... Princesseur, je reviens d'Italie. J'aurais aimé partager avec vous quelques-uns des bons moments, partager à Asti avec nos frères les Oblats de Saint-Joseph. Mais malheureusement, pour ainsi dire, je n'ai pas pu filmer. Vous voyez ces quelques images prises rapidement à la sauvette. Les réunions de travail étaient si nombreuses, si longues, si intenses, que je n'ai pas pu sortir, disons-le comme ça, je n'ai pas pu sortir. Un soir, je me suis échappé jusqu'à la cathédrale, qui est magnifique, une très très belle église, mais c'était cinq minutes avant la fermeture, donc je me suis faufilé dedans alors qu'il n'y avait plus le droit de rentrer. Toutes les lumières étaient éteintes, j'ai fait le tour en courant, j'ai laissé la caméra activée pour capter le plus de choses possible comme un voleur, mais j'ai dû sortir rapidement, je n'ai rien pris d'intéressant. Alors je me suis dit que le lendemain matin, je me promènerais dans la ville avant les laudes, à l'heure où les moines sont debout, mais où la ville est encore endormie. Je comptais prendre les images du soleil levant sur les remparts médiévaux de la ville, sur quelques-uns des magnifiques monuments romains que j'avais pu croiser en allant jusqu'à la maison mère des Oblats de Saint-Joseph, mais en mettant le nez dehors, j'ai vu qu'il y avait un brouillard impossible, j'ai quand même fait quelques pas pour ne pas dire que j'étais sorti pour rien, mais je n'ai rien pu prendre. Et c'est bien dommage parce que dans la cathédrale d'Hostie, qui est en elle-même un bâtiment formidable, extrêmement superbement décoré, avec toutes sortes de statues, d'hôtels, ça vaut le coup, c'est une très très belle cathédrale. Mais parmi les trésors qu'elle recèle, il y a un tableau représentant le mariage de Joseph et de Marie. Vous imaginez que j'étais motivé pourtant pour aller prendre mon temps pour le contempler et l'étudier. Je n'ai pas pu le faire. Donc il faudra nous contenter de ces quelques vues prises trop rapidement, mais regardez quand même, il y a au moins ça qu'on peut retenir. Sur ce tableau qui date du 15e siècle, « Le mariage de Joseph et de Marie est représenté comme celui de deux jeunes gens dans la fleur de l'âge et qui s'aiment ». Pas besoin de faire de Saint Joseph un vieillard chenu qui n'offensera plus la dignité de la Vierge lui étant confiée. Deux jeunes gens qui s'aiment, deux époux, tout simplement. Vous comprenez bien que ce tableau ne pouvait qu'attirer mon attention. Et je crois que ce mariage, cette image du mariage de Joseph et de Marie peut nous accompagner pendant notre carême. Vous l'avez vu, cette année, la Providence nous fait plus qu'un appel du pied. Le carême commence le 1er mars, le mercredi 1er mars. C'est-à-dire si Saint Joseph est tout désigné pour nous accompagner jusqu'à Pâques et pour nous éduquer au combat spirituel. Alors pourquoi est-ce que je parle du mariage de Joseph et de Marie ? Regardez bien quand on parle de la lutte contre le péché et de nos progrès dans la vie spirituelle. Souvent, on le réduit à la partie superficielle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais simplement, elle est superficielle. C'est-à-dire la série des actes pécamineux que nous laissons se développer et envahir notre quotidien. Bien, une fois par an, c'est une bonne chose que de reprendre les choses en main, de reprendre autorité et de reprendre un peu de discipline pour limiter les dégâts et repousser les attaques de ces tentations. Très bien. Mais je voudrais parler d'un mouvement plus profond, souvent inconscient, en tout cas difficile à observer tellement il est spontané. C'est le mouvement réflexif de notre propre intérêt, de notre volonté propre, de notre égo. Et je crois que jusqu'à l'heure de notre mort, nous aurons à lutter contre notre égo. Il n'y a rien à faire, nous cherchons en toutes choses notre intérêt propre. Et même dans nos sentiments les plus purs, il nous faut chercher à traquer sa présence et à purifier. Regardez par exemple l'amour que nous portons au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on aime vraiment Jésus pour lui, en tant qu'il est autre, en tant qu'il est Dieu, en tant qu'il est notre Seigneur ? Il y a toujours une part en nous qui aime Jésus pour le bénéfice que l'on en tire. Par exemple, je ne sais pas, pour la joie d'être son disciple, pour les bienfaits dont il nous comble au quotidien, etc. Il y a toujours un mouvement spontané, c'est plus fort que nous, qui fait qu'on ramène tout à nous-mêmes et on cherche d'abord à nous satisfaire nous-mêmes, à nous admirer nous-mêmes dans nos perfections réelles ou imaginaires, etc. Et donc, quand on regarde le Seigneur Jésus, on le voit bien, on dit, je suis son disciple, je suis sa créature, je suis, etc. Mais il n'y a rien à faire, on cherche à prendre l'initiative, on cherche à prendre la main pour trouver notre bénéfice. Et bien c'est là, je crois, qu'intervient le génie de Saint Joseph. Parce que ce mouvement de repli sur soi, ce mouvement d'intérêt propre, de volonté propre, il y a un moyen de le convertir, c'est-à-dire à la fois de le satisfaire, mais en le détournant pour une plus grande charité. Et on en prend conscience en regardant Saint Joseph. Quand nous, nous regardons Jésus, nous disons, je suis son disciple, je lui appartiens. Quand nous regardons la Vierge Marie, nous disons, avec Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort, par exemple, je suis son esclave, je lui appartiens. Mais Saint Joseph, quand il se lève le matin et qu'il considère la Vierge Marie, il dit, elle est ma femme. Quand il regarde l'enfant Jésus, il dit, il est mon enfant, il est mon fils. Et ça n'est pas là une manière de se l'approprier, de s'accaparer la relation, c'est en vérité Marie et son épouse, en réalité Jésus et son fils. Donc vous voyez que pour nous c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte de la relation réciproque, et elle contient un possessif, ce qui est l'idéal pour appâter notre mouvement de repli sur soi, le mouvement qui cherche à satisfaire notre égo. Et donc, de la même manière, nous pouvons dire, la Vierge Marie est à moi. Pas de la même manière que Joseph, nous ne dirons pas elle est mon épouse, mais nous dirons, par exemple, elle est ma mère, elle est ma reine, ou ce que vous voulez. De même qu'on dit du Seigneur Jésus, il est mon roi, il est mon frère, il est mon maître, ou ce que vous voulez. Mais on est content parce qu'on a réussi à placer un possessif. Et spirituellement, on est content parce que ça détourne le mouvement réflexif pour l'orienter vers le Seigneur Jésus et la Vierge Marie. Et dès lors, on apprend de Saint Joseph à satisfaire, à répondre de manière adéquate à l'amour que nous portent la Vierge Marie et le Seigneur Jésus. Il est mon maître, mais en quoi est-ce que je lui donne satisfaction dans la manière dont je vis ses commandements ? Il est mon roi, mais en quoi est-ce que je l'honore, ou en quoi est-ce qu'il se trouve glorifié en ma vie, etc. La Vierge Marie, elle est ma mère, mais en quoi est-ce que je lui manifeste une charité filiale, une affection filiale, ou en quoi est-ce que je lui donne de la joie aujourd'hui ? Donc, regardons Saint Joseph qui se lève le matin et qui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il décide, quoi qu'il dise dans toute sa journée, c'est pour répondre de manière adéquate à l'amour de la Vierge et à l'amour de l'enfant Jésus. Et il peut le dire avec d'autant plus de motivation qu'elle est sa femme ou qu'il est son fils. Donc, cette contemplation des relations de charité qui existaient au sein de la Sainte Famille et dans le foyer de Nazareth nourrissent notre motivation à nous détourner de nous-mêmes pour entrer dans un amour de plus en plus oblatif. Que nous puissions dire au Seigneur Jésus, Tu es mon Seigneur, Tu es mon Dieu, et enfin, enfin, je suis tout à Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501